Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à Perspective. Je m'appelle Julian Paparella. Ce dimanche, nous avons célébré la fête de la Transfiguration. C'est un événement important dans la vie de Jésus, où sa gloire s'est manifestée devant Pierre, Jacques et Jean. Mais c'est un événement important pour nous aussi. Lors de son adresse dominicale, le pape François nous a offert une méditation sur la Transfiguration, écoutant plus de précisions grâce à la télévision du Vatican. La Transfiguration est un événement lumineux d'espérance qui nous conduit tous à réfléchir sur l'importance de se détacher des choses du monde pour accomplir un chemin vers le haut et contempler Jésus. C'est ainsi qu'avant la prière mariale de l'Angélus, le pape François définit l'épisode de la Transfiguration du Seigneur la Transfiguration qui est advenue en présence des apôtres Pierre, Jacques et Jean. Ce qui est arrivé sur le Mont-à-Bord nous invite à redécouvrir le silence pacifiant et régénérant de la méditation de l'Évangile. Au terme de l'expérience admirable de la Transfiguration, le Saint-Père a rappelé que les disciples sont descendus de la montagne avec les yeux et le cœur transfigurés par la rencontre avec le Seigneur. Un parcours que nous pouvons accomplir, nous aussi, a ajouté le pape. La redécouverte toujours plus vivifiante de Jésus n'est pas une fin en soi, mais nous induit à descendre de la montagne, revigorée par la force de l'Esprit divin, pour témoigner constamment de la charité comme loi de notre vie quotidienne. « Transformés par la présence du Christ et par l'ardeur de sa parole, nous serons le signe concret de l'amour vivifiant de Dieu pour tous nos frères. Spécialement pour qui souffrent, pour ceux qui se trouvent dans la solitude et dans l'abandon, pour les malades et pour la multitude des hommes et des femmes qui, dans différentes parties du monde, sont humiliés par l'injustice, l'abus de pouvoir et la violence. « Regardons Marie, la Vierge de l'écoute, toujours prête à accueillir et à garder dans son cœur toute parole de son divin Fils. Veuille à la Céleste Mère de Dieu nous aider à entrer en harmonie avec la parole de Dieu, de façon à ce que le Christ devienne lumière et guide de toute notre vie. » Et le Vatican a également publié une vidéo pour les intentions de prière du pape lors du mois d'août. Ce mois, le pape nous invite à prier particulièrement pour les artistes de notre temps. Que leurs œuvres, fruits de leurs talents, nous aident tous à découvrir la beauté de la création. Regardons. Les arts expressent la belleza de la fée et proclament le message de la grandeza de la création de Dieu. Pour cela, quand nous admirons une œuvre d'art ou une œuvre d'art de la nature, nous découvrons comment chaque chose nous parle de lui et de sa amour. «Pidons pour les artistes de notre temps, pour que, à travers les œuvres de sa créativité, nous aident à découvrir la belleza de la création. » Finalement, ici au pays, cette semaine se tient la 97e Convention nationale de la Catholic Women's League à Charlottetown, à l'île de Prince-Édouard. Presque 800 femmes de partout au Canada se sont rassemblées pour une semaine de prière, de fraternité et d'affaires. C'est la lumière et sur place tout au long de la Convention, qui s'est ouverte aujourd'hui avec la célébration de la messe à la Basilique cathédrale de Saint-Dunston. La Catholic Women's League compte près de 85 000 membres impliqués dans la vie de leurs paroisses et de leurs diocèses à travers l'Église au Canada. Nous leur souhaitons une bonne convention. Et c'est tout pour aujourd'hui. Bonne fête à tous ceux qui s'appellent Dominique et à tous ceux de l'esprit dominicain. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada